Pas seulement, je vous parlais de patrimoine bâti historique d'importance, dont une, une tour sur laquelle il y a une Vierge. Tu voulais nous en parler Bérangère, avec une vue d'exception. Oui, la statue de la Vierge. Alors comme on le voit sur ces images, elle est construite sur une tour, sur une ruine de tours, les anciens remparts qui ceinturaient la ville. Alors il y a 156 ans, le curé de la paroisse, Joseph Landreau, a commandé cette statue de la Vierge au sculpteur valentinois Charles Ferlin, et ce grâce à une souscription auprès des tournonnais. Alors à l'image de Notre-Dame de Marseille, ou de la statue de Fourvière, elle doit veiller sur la ville de Tournon. Alors à l'époque, la question se pose, où est-ce qu'on va placer cette statue ? Alors est-ce qu'on la place sur la passerelle de Marc Seguin ? Hors de question, dit la famille, trop lourde, elle fait quand même plus de 10 tonnes. On a donc choisi la tour de l'hôpital, et vous le voyez de là-haut, il y a une vue magnifique, elle veille de son regard sur la ville de Tournon et sur le Rhône. Voilà, sur cette tour sublime avec un château à son pied, qui est eu aussi millénaire, on aura loisir d'en parler, vous vous en doutez. Des images étonnantes. J'ai l'impression qu'elle veille sur les vignes de l'hospice, qui se trouve juste derrière. Elle surveille les vignes. La maturation du raisin. Merci Mérangère.